Musique Le titre est effectivement limpide, comme deux gouttes d'eau. L'eau est limpide d'ailleurs. C'est l'histoire de deux jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et l'histoire commence avec l'arrestation d'un garçon, d'un jeune homme, qui a été vu sur une caméra de surveillance sortant d'un immeuble où a été assassiné sa fiancée. Son visage a été vu par les caméras de surveillance et on le voit jeter l'arme du crime dans le caniveau. Donc il est arrêté par les policiers. C'est lui l'assassin. Donc normalement, le livre est terminé en 20 pages. Mais justement, il y a quand même un rebondissement qui fait que le livre en fait un peu plus de 300. C'est qu'il dit « c'est pas moi qui ai tué, c'est mon frère jumeau ». Et effectivement, comme le titre l'indique, son frère jumeau lui ressemble comme une goutte d'eau, comme deux gouttes d'eau. Et c'est toute la suite du roman, toute l'interrogation du roman à laquelle les policiers sont confrontés pendant la garde à vue, lequel des deux jumeaux qui ont le même ADN, qui n'ont pas d'emprunt digital, a commis l'assassinat. C'est vraiment inspiré d'aucun fait divers. En revanche, le déclic, c'est un fait divers qui me l'a donné, qui s'est passé aux Etats-Unis, que j'avais lu dans Le Parisien. Et j'avais gardé l'idée dans ma tête, c'est qu'il y avait eu une bagarre entre deux bandes black à Philadelphie. Et la bagarre avait été filmée. Et on avait vu que quelqu'un avait été poignardé et était mort. Et donc on avait arrêté l'assassin, celui qui avait poignardé celui de la bande adverse. Et il s'était défendu, un peu comme dans le livre, en disant « c'est pas moi qui ai tué, c'est mon frère jumeau qui a tué ». Et en fait, la justice américaine, après la justice américaine est toujours assez particulière, enfin elle a toujours des cheminements qui ressemblent pas à notre justice à nous. La justice américaine incapable de les partager les a innocentés tous les deux. Donc c'est ce petit fait divers qui était raconté de façon très courte dans Le Parisien, qui m'a donné le déclic d'une histoire qui n'est pas celle-là, qui est une autre histoire, mais qui en tout cas m'a, quelque part, donné le déclic de ce livre-là. Après, c'est un roman qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, mais il y a eu ce petit déclic. Et je pense que dans tous les romans, en tout cas dans les miens, il y a toujours un petit déclic qu'on peut lire dans un journal quelque part qui donne l'idée d'un roman qui après nous appartient. Donc il ne peut rien, j'adore l'œuvre de Simonon. Pourquoi ? Parce qu'elle est, et je dis ça en tout modécile, elle est un peu sur le même registre que la mienne, c'est qu'elle est vraiment très ancrée dans la vie quotidienne, dans les gens ordinaires qui ont, par le crime ou par les relations qu'ils peuvent avoir, ont quelque part des destins extraordinaires. C'est ça que j'aime et c'est quelque part ce que je décris dans la plupart de mes livres. Donc ça, c'est vraiment Simonon, pour moi, il n'y a pas mieux, en auteur français, et même en auteur internationaux. Après, il y a plusieurs... Moi, j'aime beaucoup la littérature policière américaine. Il y a quelques auteurs, vraiment, que j'aime beaucoup. Il y a quelques livres que j'aime beaucoup. Par exemple, Au-delà du mal, de Jane Stevens. J'ai adoré ce livre-là. J'aime beaucoup un auteur américain qui s'appelle Cress, que je trouve... Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il est un héros récurrent que je trouve excellent. Après, Normaï Mailer, c'est le champ du bureau, je trouve ça exceptionnel. Voilà, enfin, moi, j'aime... Oui, j'aime beaucoup la littérature policière américaine, une littérature noire américaine dans son ensemble, j'adore. Vraiment. Et pourtant, elle ne m'inspire pas, mais j'aime beaucoup. Et c'est l'une des raisons, si je puis faire... que je suis chez Sonatine, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs sonatines, comme Ellory, par exemple, que je trouve, ou Gillian Flynn, des gens comme ça qui sont des... qui sont au-delà du simple... Il y a souvent la littérature américaine, genre Alan Coben, des gens comme ça, qui sont assez simples. Alors que là, c'est quand même... Il y a une finesse chez les auteurs sonatines, mon éditeur, qui personifient bien la littérature américaine. Donc, c'est vraiment cette lignée-là que j'aime beaucoup dans le polar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada